Les amis, Marc Brice sommet de remettre les passeports des joueurs à la Fédération Camerounaise de football sans délai, et ceci par voie d'huissier. Voici la sommation de restitution de passeports que je m'en vais partager le contenu avec vous, très rapidement, à la requête de la Fédération Camerounaise de football en abrigé Fécafout, agissant poursuite et diligence de M. Njoulin Blaise, son secrétaire général, lequel fait élection de domicile tant au siège de la dite Fédération qu'en mon étude, au fin du présent exploit, et toutes ses suites. J. Maître Abdurahman, huissier de justice près la Cour du Nord et les tribunaux de Garoua, idemérant et domicilié au quartier Yeloua, immeuble Kelvin aux coiffures, BP, je vous épargne de tout ça, sous-signé, dit et déclare à M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lyons indontables, lequel est en séjour à Garoua, ou étant et parlant à sa personne qui reçoit copie du présent exploit et refuse de viser. Je crois très bien, c'est écrit à la main. Il ne saurait nier encore moins dix convénies, sauf mauvaise foi et hérésie de sa part, qu'il détient sans raison ni motif sérieux les passeports de l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Cette situation cause une désorganisation au sein de l'équipe et par conséquent un sérieux préjudice à la requérante, pouvant conduire aux mauvais résultats et même à un forfait du Cameroun. En conséquence, et à même requête, demeure et élection de domicile que si dessus, j'ai hussié, sous-dit et sous-signé, étant et parlant comme dessus, fait sommation à M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lyons et Notables, d'avoir immédiatement et sans délai à remettre à la requérante, son coordonnateur des sélections nationales du football, M. Angoua Benoît, tous les passeports des joueurs qu'il détient, lui rappelant que faute par lui de se conformer au thème du présent exploit, la FECA Foot tirera de son refus toutes les conséquences de droit. Sous toute réserve, et afin qu'il n'en ignore et s'y conforme, je lui ai, ou étant et parlant comme dessus, remis et laissé, copie du présent exploit, dont le coût est de 25 000 francs. Employé pour copier une feuille de papier de la dimension du thème à 1 500 francs, sommes inclus dans le coût de l'acte. Hussié Maître Abdurrahman. Les gars, vous comprenez vous-même que la crise, si, ça risque de finir à la CPI. Parce qu'avec la lieu où les choses sont en train d'aller, rien ne nous confirme qu'on pourra même finalement jouer le match de demain. Le professeur Koumvondo déjà était en train de réagir lors de la conférence de presse, du moins depuis hier soir, lors de son intervention sur une chaîne de télé, je ne me rappelle plus si c'était notre quelque chose TV, il disait déjà qu'il n'avait pas contact avec les joueurs, il ne les voyait pas. S'ils n'étaient pas dans leur chambre à l'hôtel, ils ne savaient pas où étaient les joueurs. C'est-à-dire, même quand ils sont aux entraînements, la FECA Foot n'est pas au courant, quand ils reviennent, ce qu'ils mangent, la FECA Foot n'est pas au courant, alors qu'ils devaient checker les joueurs, savoir ce qu'ils mangent, comment ils dorment, pour pouvoir se rassurer de leur état de santé parce que c'est leur boulot, c'est leur travail. Mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de contact avec les joueurs. C'est ce qu'il disait en tout cas. Je vous rappelle ça comme ça vite fait, n'est-ce pas, de façon globale, par rapport à cette interview qu'il a accordée à cette chaîne-là. J'ai aussi suivi quelque part où il parlait de remplissage des fiches, et ainsi de suite, les fiches de match et tout ce qui va avec. Et il avait besoin de passeport. Étant donné que la Fédération Camerounaise de football ne soit pas encore entrée en contact avec ces passeports-là, vous comprenez naturellement que ça pose problème. Et aussi, parlant de passeport, il y a un second match qui va suivre, le 10, le 17 ans prochain, du côté de, je crois, Tampala, au Zimbabwe. Alors là, il faudrait aussi réserver les hôtels. Je pense que cela a été peut-être déjà fait. Il faudrait réserver les hôtels, il faudrait réserver les billets d'avion, il faut, il faut, il faut. Et je pense qu'avoir les documents des voix, comme ça a été sûrement d'habitude, c'est nécessaire à la Fédération. C'est la Fédération qui est celle qui organise toutes ces rencontres-là. Mais j'ai envie de demander ici, pourquoi est-ce que la CAF ne réagit pas? Pourquoi la CAF, la FIFA et tout, ils laissent faire? Pourquoi? Est-ce que ces organes-là ne pourraient pas voir que leur association, leur fédération membre n'est pas en mesure de faire les choses dans l'ordre comme il se doit, et pouvoir intervenir, ne serait-ce que par une autre? Quoi est-ce qu'ils laissent pourrir la situation? Quel est l'intérêt là-derrière? Je me pose cette question. Donc, j'ai voulu partager rapidement cette sommation avec vous. Je dois faire un petit crochet en revenant tout à l'heure. Je vais vous faire une autre vidéo d'actualité parlant de la conférence de presse où André Onanaï y était. Il a d'ailleurs dit qu'ils sont concentrés sur le football et que beaucoup de choses se disent tout autour. Il y a beaucoup de manipulations. Comme quoi, ils n'ont pas de parti pris. Mais ça, c'est une politique. Comme vous dit, nous sommes neutres. Mais on sait que quand vous êtes neutre, tout en prenant une partie, ce n'est pas être neutre. Parce qu'on sait de quelle partie les joueurs sont alignés maintenant. Ma solution a toujours été d'être neutre, mais en posant des actes qui puissent apporter la conciliation entre les deux parties. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. De Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. De Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mix et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter. Rendez-vous chez Mana Music. De Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe St. James. Katia de Lençant. C'est parti.